Et salut tout le monde, c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Horizon 2 Forbidden West sur PlayStation 5. Édité et développé par Sony et Guerilla, à qui l'on doit entre autres l'excellente licence Killzone, sortie officielle le 18 février 2022 et Peggy nous le déconseille, au moins de 16 ans. Excellente note de 88 sur 100, soit environ un 17,5 sur 20 sur Metacritic. L'équipé de votre Focus, la petite oreillette que porte Aloy sur son oreille droite, il fera office de votre frère d'arme pour vous permettre de voir, comme vous pouvez le constater, en résolution holographique pour vous adapter au contexte environnant. Il sert notamment à vous permettre d'attaquer vos ennemis en analysant leurs points faibles avant le duel décisif, ou même de tracer, comme vous pouvez le voir au sol, les itinéraires que prennent les machines. Bon, au moins on sait qu'une attaque dans le dos, ça one shot. Toujours la possibilité de looter et donc de crafter, même si le jeu vous essaiera, tant bien que mal, par divers parallèles, de vous raconter ce que vous avez loupé dans le 1. Je vous conseille fortement quand même de faire le premier volet, car vous risquez de vous sentir un petit peu perdu. Si je devais donner aussi un autre léger point négatif, c'est pendant les cinématiques, les voix par rapport aux sons ambiants sont beaucoup trop faibles par moment. On est obligé parfois de lire les sous-titres, heureusement d'ailleurs qu'il y a des sous-titres, qu'il y a la possibilité de les mettre, car sinon on ne comprendrait pas les trois quarts de ce qui se dit en fonction des situations. Il suffit qu'il y ait à peine une explosion pour ne pas entendre toute une phrase. Et ça c'est un petit peu dommage, il y a beaucoup de jeu avec le temps, je repère que ça pioche toujours de ce côté. Il y a quand même quelques clippings, quelques légers sauts de caméra. Elle est parfois aux fraises durant les fights, quand on l'utilise un petit peu trop rapidement. La caméra n'aime pas trop qu'on prenne des angles morts un petit peu hâtivement. C'est ça que je trouve dommage, parce que Sony et Guerilla ont clairement les moyens de nous faire un super jeu, même si, bien entendu, Horizon 2, il suffit de le voir graphiquement, c'est une prouesse technologique. C'est clairement un vrai jeu next-gen. Mais, pour vous citer un exemple, précédemment j'ai testé Sifu de Slow Clap, qui n'a pas autant de moyens que Sony et Guerilla. Et, je veux dire, au niveau de la caméra, c'était beaucoup plus fluide durant les combats. Il n'y avait pas de sursaut. Et ça c'est un petit peu dommage. Vous avez différents niveaux de difficulté qui vous est proposé dans le jeu. Allant de facile à très difficile, en passant par le simple mode histoire pour profiter clairement du scénario. Vous avez également le mode navigation qui vous est conseillé. Donc, à chaque fois que vous scannez, des petites barres de lumière s'affichent pour montrer là où vous allez vous agripper. Personnellement, je l'ai ajouté parce que je n'ai pas envie de perdre plusieurs secondes, minutes dans divers endroits. Comme le jeu est très très bien fait, parfois la suite à emprunter dans le scénar, dans le script, se confond un peu avec le décor. Et je trouve que c'est beaucoup plus RP avec le focus qu'elle détient. Que la navigation soit affichée. Parfait, en plus on va pouvoir recréer des pièges si on les désamorce. C'est parfait. Pourquoi je vous dis qu'il faut faire le premier ? Eh bien tout simplement car, déjà le gameplay est le même, comparé à son prédécesseur. Mais également, toutes les armes qu'elle a, vous sont expliquées, ont une petite histoire, un petit background qui est largement expliqué et contexté dans le premier volet. Donc certes, je ne vous force pas à faire le premier, mais encore une fois, j'ai pas assez de composants. Encore une fois, voilà, je vous conseille vivement de faire le premier volume. Il me manquait quelques petits ingrédients. On va en faire le maximum. On va voir ce que ça donne un peu. Actuellement, nous sommes partis, vous et moi, pour le prologue du jeu. Bien après, je ne compte pas vous le montrer, je n'ai pas l'intention de spoiler tout le jeu. Mais un bon gros open world zoné avec du phasing map est présent dans le jeu. Non, ce n'est pas lui que je voulais scanner. Voilà, on a l'itinéraire. Ok. Donc oui, si j'en scanne un, ça descanne l'autre, ok. On va aller poser le piège. Donc voilà, je ne pourrais pas vous montrer l'open world, vu que je compte m'arrêter avant. Ça va être un petit peu long. Donc sur Reddit, j'ai déjà vu combien de temps il fallait pour faire toute la première mission principale. Donc on s'arrêtera avant, j'en suis navré. Mais ça me permettra de vous montrer le B.A.B. du 2, vu que je pense que la plupart des gens qui regardent le volume 2 savent de quoi il en retourne. Ah ouais ! Ah oui, non, c'est violent, ouais. Ah, il est parti l'autre. Tant mieux, ça me permet de fouiller tranquillement. Non, il était là, il était là. Vivas le type. Ah ouais, la lancadesse fait vraiment quand même très très mal. Pour vous replacer dans le contexte, si vous n'avez pas fait le premier, ce que j'en doute, mais dites-vous que l'humanité est revenue quasiment à l'âge de pierre. Les humains ont créé des machines dont la complexité et l'intelligence leur ont échappé avec le temps. Les machines ont pris le contrôle de l'humanité, ce qui a replongé donc les rares survivants dans une ancienne ère. Et on se retrouve donc plusieurs milliers d'années après notre ère. Et voyez du coup comment la vie se déroule. Entre temps, un projet a été créé, le projet Hob Zero, qui permet au monde de retrouver sa grandeur et son décor d'antan. Mais pour ce faire, vous allez devoir là et tout le contexte de ce deuxième volet, dont je ne vais pas non plus en dire davantage. C'est par où ? C'est par là. Vous voyez, heureusement que j'ai mis la navigation parce que je n'avais pas vu les tuyaux sur le côté. Donc ça aide bien en vrai. Et donc voilà, de ce projet peut renaître une terre plus florissante qui sera annexée du contrôle des machines qui actuellement domine la surface. Techniquement, quand même, je le souligne à nouveau, le jeu est vraiment magnifique. C'est impressionnant. Que ce soit même au niveau du sound design, c'est ultra immersif. Il suffit de le constater. Je ne peux pas sauter ? Non, ok. On ne peut pas passer par là. Par ici, sûrement. Pour passer d'un obstacle à l'autre, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche croix qui vous permet de sauter. Carré vous permet de la relâcher. Si vous faites rond, vous allez sauter dans le sens opposé de l'endroit où vous êtes en prenant un bond en guise d'élan. le système de terraformation d'Aube-Zéro, la création du docteur Elisabeth Sobeck. Alimenté par neuf fonctions subordonnées, Gaïa, le noyau du système, a des capacités d'ingénierie planétaire avancées. Un avantage sans pareil pour soutenir nos efforts de colonisation. Phase 1 de l'opération, établissement d'une cible au sein du projet Aube-Zéro. Statut fait. Phase 2, la cible diffusera discrètement une copie complète de Gaïa et de ses fonctions subordonnées dans le centre de données de ce site. Si tout se passe bien, le personnel d'Aube-Zéro ne sera absolument pas au courant de la transmission. Risque, la découverte de cette opération pourrait avoir pour conséquence Aube-Zéro conserve la base de données à Pologne déjà négociée. Des mesures doivent être prises afin de ne pas alerter Travis Tate, l'expert en piratage en charge du protocole ADES. De plus, des précautions extrêmes doivent être prises en ce qui concerne le docteur Sobeck elle-même. C'est l'une des technologues les plus en vue au niveau mondial et il se peut qu'elle ait mis en place des mesures de sécurité inattendues. Une évaluation complète et jointe et conclut le résumé exécutif. Je pensais qu'Elisabeth avait envoyé la copie ici, mais c'est faux. Zenith lointain a volé Gaïa. Alors, pourquoi cette femme te ressemble ? C'est normal, Varl. On se ressemble parce que je suis la même personne, génétiquement identique. mais c'était l'une des anciens. Comment peux-tu être elle ? Parce que je suis pas née. J'ai été créée par une machine. C'est pour ça que j'ai pas de mère et que j'ai été rejetée dès ma naissance. Je ne comprends pas. Quel genre de machine peut créer une personne ? Tu te souviens quand je t'ai dit que la copie était un ensemble d'instructions ? C'est plus que ça. Elle s'appelle Gaïa. Et pendant longtemps, elle a pris soin du monde jusqu'à ce qu'elle ait dû s'autodétruire. Elle m'a créée pour la ramener. Je suis la seule à pouvoir. Et cet endroit est mon dernier espoir. Tu as dit un jour que la déesse t'avait parlé dans la montagne de la toute-mer. Est-ce que c'était Gaïa ? Oui. Mais ce n'est pas la déesse, Varl. Elle n'existe pas. Tu en es sûr ? On dirait bien qu'elle t'a attribué une tâche sacrée. J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Tu comprendras, grâce au Focus. En attendant, le rapport dit qu'ils allaient stocker la copie volée de Gaïa dans le centre de données. C'est là-bas qu'on doit aller. D'accord ? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, moi en tout cas je n'ai vu que ça. La motion capture en termes d'expression faciale est juste incroyable. C'est abusé. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné du coup ? Ah ! La fronde qui permet d'envoyer des ogives de givre. Ce sera pas mal pour ralentir les ennemis et leur faire plus de dégâts sur leur zone critique. Quand je parlais d'expression faciale, ça me rappelle, je voulais soulever un petit point vous me direz dans les commentaires ce que vous vous en pensez personnellement. Mais Gaïa avait montré quelques photos du jeu en mode Full HD, 4K, capture in-game. Et on voit de très près le visage d'Aloï. Et beaucoup de gens se sont mis à insulter. Oh, il a l'air gros ce serpent. C'est le même que tout à l'heure. Donc je disais, beaucoup de gens se sont montrés offensants parce qu'ils ont vu que la photo était si bien faite qu'autour du visage, autour de la mâchoire d'Aloï, on observait qu'elle avait un duvet. Et donc on a eu beaucoup de commentaires style Oh, regardez une femme à barbe. Des commentaires pas très politiquement correct. Et je trouve ça désolant que je sais pas qu'en 2022 on met encore ce genre de commentaires de bons gros fils de pute qu'on se le dise entre nous. Il s'est abusé lui, il fait que m'attaquer à distance c'est un horreur. Un autre léger point négatif que je pourrais citer c'est parce que bon, c'est pas étonnant. Le jeu est tellement beau que lors des cinématiques quand on passe d'une prise d'écran à une autre quand on change de scène on observe quand même quelques légers clippings bien apparents. Bon, ça après il fallait forcément s'en douter. Plus un jeu est beau plus les chances de clippings sont sont augmentées. bon, ça après je ne vous apprends rien. Dès que vous pouvez récolter ça vous sera toujours utile à un moment donné du jeu. Est-ce que je peux sauter ? Non, je ne peux pas. Super. Bon, vraiment la réfraction de l'eau tout ça c'est vraiment c'est super bien fait. On ne peut être qu'admiratif devant une telle prouesse technique. toujours cette petite roue que vous pouvez activer avec la touche L1 qui vous permet de pouvoir crafter vos munitions même en temps réel. Vous voyez qu'un léger bullet time s'enclenche donc vous avez clairement le temps de confectionner vos munitions même en plein combat. Mais ça ça ne change pas du premier c'est toujours aussi utile. Il va y avoir un petit peu de fight. Comment négocier nos adversaires ? Bourrin en mode stealth un peu. Il passe juste à côté. On va refaire le coup de la bombe. Ça en fera toujours un de moins à affronter. Tu vas te faire voir toi. Ok. Bon, mais au moins maintenant on a débunké cette question. Les IA qui vous accompagnent ne sont pas visibles par les IA adverses. moi, j'y vais en plein dedans mais je suis vraiment un idiot. toujours passer par la roue pour changer la roue. Vous pouvez donc concentrer vos flèches pour que ça fasse un petit peu plus mal. Vous pouvez directement les envoyer si... vous pouvez les envoyer directement si c'est dans un point faible ça fera quand même assez de dégâts mais je vous conseille quand même de bander votre arc avant de tirer votre flèche. toujours des matériaux en termes de rareté et de qualité vous sont montrés sur votre écran quand c'est gris blanc comme vous pouvez le voir c'est très très commun quand c'est vert ça commence à être un petit peu plus rare bleu supérieur violet épique je ne vous apprends rien en termes de de classification par rareté la machine a traversé le mur il y a une échelle à l'arrière passons par l'échelle et B ouh là cet angle de vue m'a un petit peu brain fog en termes de d'analyse de perspective et des profondeurs on va faire un petit effet crash bond d'écoute je pensais clairement toucher l'échelle elle a compris pourquoi j'ai été obligé dessus bon celle-là ça va je l'ai eue je ne suis pas con au point de rater une échelle qui est posée contre un mur ça sent la belle ascension moi je vous le dis on s'arrêtera sûrement au boss qui nous attend après après notre petite escalade il y a trois de ces monstres et s'ils ont massacré tous ces océrams on n'arrivera jamais jusqu'au centre de données on ne pourra pas les éviter et ils sont trop coriaces pour les affronter il faut trouver un village et demander l'aide des chasseurs ça prendrait des semaines et on n'a pas le temps pour ça on pourrait s'arranger pour que cette navette tombe ça ajoute quand même son petit côté dynamique d'avoir des petites scènes scriptées pour passer d'une zone à l'autre c'est vraiment je me suis fait repérer et en plus il n'était pas seul sous l'effet froid c'est beaucoup plus simple de viser clairement je ne suis pas vraiment un expert du tir coup par coup surtout quand un jeu est en TPS je suis plus FPS moi donc ça me ça me déstabilise un peu j'avais toujours un petit peu de mal à tirer mes flèches dans Horizon Zero Dawn bien entendu avec le temps comme je vous ai dit il y a du crafting vous allez donc même pouvoir améliorer les armes que vous avez tout au long du jeu en découvrant des zones à plus haut niveau qui vous permettra de récupérer un stuff de plus haute qualité et donc de progresser dans votre dans votre upgrading d'équipement personnel cette fois-ci on ne se chie pas parfait on acclime l'échelle du premier coup c'est par où bah merde par là non bien sûr que non ah pourquoi ils me disent de faire carré pour redescendre il faut atteindre ça au dessus mais je fais comment ah appuyer sur rond d'accord ok donc pendant l'animation on appuie sur rond et on peut sauter plus haut ah oui ça va falloir que je le retienne ça j'avais pour habitude de bourriner la touche croix pour qu'elle prenne un petit saut pour aller vers le haut mais faut croire que quand on fait un saut avec le grappin rond vous permet d'aller plus haut c'est foutrement bien fait quand même cette animation pour escalader c'est fou ça c'est vraiment la belle nouveauté ce grappin ça facilite grandement les choses vous avez dû sûrement le voir aussi dans diverses vidéos du moins ceux qui ne se sont pas spoilés bouchez vous les oreilles vous aurez aussi un espèce de de parachute holographique que vous allez débloquer avec le temps qui vous permettra de redescendre comment je fais pour y aller ah fallait pas avancer sans rien faire magnifique plan sur l'herbe incroyable j'y vais comment en fait je saute j'essaie de rentrer en contact avec la corde avec la tyrolienne ah oui bah oui fallait faire ça je disais voilà cette espèce de parachute vous permettra de planer de redescendre sans vous prendre les dégâts de chute j'en aurais bien eu besoin non remarquement je ne peux plus tout me retaper donc non on dirait que d'énormes fixations maintiennent la navette en place je parais qu'il y a une console près d'ici si j'arrive à ouvrir les fixations la navette devrait tomber pile dans le bassin super d'autres machines sur mon chemin où sont les autres ah ouais point d'interrogation donc il m'a vu ah super non il ne m'a pas vu ah bah si forcément faut que j'arrête d'appuyer sur R2 pour sortir la roue c'est à l'un bordel où est-ce qu'il est mais il s'est mis à un endroit que je ne peux pas atteindre comment il a fait ramasse tout ça vous voyez en fait il perd vraiment des PV en fait c'est la barre comparée à la mienne en haut à gauche sa barre de vie n'est pas noire en fait quand il perd ses PV elle devient un rouge un petit peu plus clair et elle vit après donc les dégâts sont quand même bien présents je me demandais où était le troisième j'avais le point d'exclamation je l'ai raté ça lui fait rien ces putains de flèches à 15 qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça tu vas me lâcher oui oh là là il me démonte oh putain je suis bloqué la caméra bordel ça me dérange pas ça me dérange pas j'ai des consommables je vais t'en refaire bon ben t'inquiète tu vas te la bouffer voilà non mais eux de toute façon il n'y a pas de secret il faut d'abord les geler avant d'attaquer avec les flèches sinon vous n'allez rien me faire je trouve ça un petit peu bizarre récolter des plantes c'est juste une simple pression sur la touche triangle si vous voulez fouiller il faut maintenir triangle j'aurais voulu que tout se fasse avec une simple pression ou alors que tout se fasse en maintenant parce que c'est parfois dans le feu de l'action c'est un petit peu chiant quoi on avait des prises dans ces câbles je dois escalader la tour pour essayer de les débrancher et bien on va escalader c'est parti comment je vais escalader la tour le point est faible je t'ai enfin trouvé il nous en manque un dernier qui est au dessus à moins de 20 mètres très bien ah voilà là le double croix il a suffi je commence à m'y perdre le grappin faire le croix faire rombo au moment après c'est pas plus mal ça veut dire que ça ajoute divers compétences dynamiques pour pouvoir effectuer une ascension mais bon ok le point faible est de l'autre côté on n'a pas le visu dessus j'ai failli tomber super on n'a rien vu vous voyez quand je parlais de clipping c'est exactement ça là l'image elle s'est mise à pixel easy de partout c'est dommage vivement peut-être une mise à jour on se croirait dans ces scènes cinématiques scriptées à la uncharted c'est super prenant quoi tellement immersif bon s'il y a un caillou c'est que il est là pour que je me cache qu'est-ce qu'il veut faire ok il va cracher bon très bien la roche protège de l'acide pendant combien de temps je ne sais pas je suis pleine d'acide je dois me concentrer dessus on a marqué le point faible ouais il est dessous en fait ok donc il peut détruire mes abris forcément il était au sol je ne l'avais même pas remarqué ah mais les voilà le point est faible faudrait-il encore que je sache viser ah bah parfait il y a le crachat ça va ah bah non si non plus j'y vais dedans moi quel abruti ok bon il s'est pris il s'est pris le gel c'est quoi c'est une phase 2 ça c'est une P2 je dois l'éliminer rapidement ok il fonce dessus il crache plus oh il me fait l'attaque tunnel putain la musique elle est folle ok c'est quoi ça oh il a laissé une arme et bien voilà ça y est terminé ah j'aurais peut-être dû la prendre plus tôt je sais pas si elle y était beaucoup plus tôt durant le combat mais ça m'aurait bien servi bon et bien voilà une bonne chose de faite bon je me souviens que juste après on va voir ce qu'il en est du projet hop 0 mais pour ma part je vais donc me stopper là je vais pas vous en montrer davantage en espérant au moins que ce que ce prologue vous aura bien plu sur ce je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte portez vous bien tout le monde et à ciao ciao